Merci. Je suis Samir Bellabaisse. Je fais Kernel depuis que j'ai travaillé pour Mandrilla avec quelques personnes ici. J'étais en train de faire un projet de netfilter et de faire un travail de netfilter. Et puis j'ai移é de filtrer des paquets à filtrer des applications et comment ça fonctionne. Donc je suis maintenant dans ce que nous pouvons dire un modèle formel pour la sécurité dans le système d'operaxion. Je veux juste faire quelques statistiques ici. Qui est quelqu'un ici qui était en utilisant un LSM pour réel ? Pensez-vous de vos mains. N'aiménie n'est pas utilisant... Quelqu'un ? Oui ? Non ? Ok. Donc la deuxième question est qu'il y a quelqu'un qui est développé un module de LSM ? N'aiménie ? Ok. Donc c'est tout. Donc l'année dernière, nous avons eu une petite discussion sur les LSM et comment ça fonctionne. Cette année, nous allons parler de trois modules. SLinux, Apparamore et Tomoyo. Mais non sur comment ça fonctionne comme une configuration, mais comment ça fonctionne comme un modèle formel. Donc ça vous donnera quelques conseils pour comprendre qu'est la sécurité pour le contrôle de l'accès mandatoire. Donc, premièrement, nous allons revenir à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, le Récip de la Saison 1 pour les gens qui n'étaient pas là. Nous parlons des modèles formels. Nous parlons des critères communs. Les critères communs qui spécifient les fonction... C'est bon, c'est bon. Ah, super. Merci. Donc, les critères communs, ici, qu'on peut... qu'on a déjà entendu parler quand vous avez vu des choses comme E, L, 4+, et des spécifications comme ça sur les produits. C'est un niveau de requériment. Donc, les critères communs spécifient les fonctions et les requérimentes d'assurance. Ça dit ce qu'il faut faire. Il y a une implémentation. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Et il y a des tests. Donc, les gens qui sont payés pour prouver que ce que vous faites est bien fonctionné. L'année dernière, nous avons parlé de certains modèles comme modèles génériques. Je ne vais pas revenir là, à ce modèle. Nous avons vu Lomac l'année dernière. Belle Lapadula. Et ainsi de suite. Biba est pour l'intégrité. La matrice de contrôle de l'accès. Vous pouvez référer à la présentation de l'année dernière. Nous avons parlé aussi dans le kernel qu'il y a des contrôles de l'accès mandatoires dans le kernel. Mais pendant quelques années, j'ai parlé de ça l'année dernière. Il y a quelques fonctionnalités qui sont maintenant partagées entre les modèles de sécurité. Et vous pouvez voir ces fonctionnalités partagées qui sont les cas dans le kernel, l'EMA, l'audit, et toutes les engines de crypto, qui ne sont pas liés à chacun des modèles, mais sont partagées. Si vous voulez des informations, retournez à l'année dernière. Le kernel est celui-là. Nous avons vu ce modèle aussi. Il définit ce qu'est un contrôle d'accès. Un contrôle d'accès est quand vous devez assurer qu'un sujet est permettant de manipuler un objecte. Un sujet peut être un processus. OK. Un thread, OK, dans le kernel, dans le système de pensée. Les objectifs sont des filets, des sockets de réseaux, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans le contrôle d'accès mandatoire, c'est que la politique n'est pas le sujet. donc ce n'est pas l'utilisateur du processus qui lui donne le droit d'accès à l'objectif. OK. L'opération est mandatoire avec la politique. Donc le sujet et la politique sont différents. Nous avons vu l'année dernière que ça fonctionne parce que de la spécificité des attributs. Nous parlons de ça aujourd'hui. Les attributs sont appliqués à des objectifs. Nous allons voir ça. Ce qui est intéressant ici c'est que pourquoi est-ce vraiment important ? parce qu'il y a 20 ans, il y a des gens le NIST et le département de défense aux États-Unis ont eu le problème avec comment nous pouvons faire de la politique et comment nous pouvons gérer la politique. Donc, avec ce schéma, avec ces techniques, vous pouvez avoir une politique et l'appliquer à beaucoup de systèmes. Donc, c'est intéressant. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, nous allons parler de SLinux, Apparamore et Tomoyo. La partie principale va être sur SLinux parce que vous verrez qu'en fait, Apparamore et Tomoyo ne sont pas tellement différents dans le modèle. Même si nous pouvons voir toujours dans la liste mail il y a des différences, il y a des noms de marque, il y a des gens qui pensent des différences, etc. En fait, c'est vraiment assez similaire. Je vais passer l'histoire et discuter sur tous ces trois modèles. Puis, je vais avoir un petit talk sur ce qui s'est passé depuis l'année dernière dans la liste linux de la sécurité de la sécurité. Et, je pensais de faire une petite présentation de comment je peux développer rapidement un module LSM et vous montrer comment il peut être implémenté dans le kernel. Mais, j'ai changé mon pensée parce que peut-être 10 minutes n'était pas suffisant de faire. Mais, je veux parler de ce qui est important dans la sécurité aujourd'hui, surtout en France, ce qui s'appelle l'information de l'information. Donc, on va parler à la fin. Et, comment utiliser lsmhooks est, je pense, mauvais pour l'information. Donc, on va commencer avec lslinux. lslinux, l'histoire. ANSA était l'original développeur. Donc, maintenant, tout le monde connaît ça, parce qu'il y avait des articles deux ou trois mois avant qui disaient qu'il y avait un code dans lslinux pour la sécurité. C'était là pour, peut-être, 10 ans. Et, personne ne l'a remarqué. C'est OK. Mais, maintenant, les gens, les vrais, ne vous, connaissent ça et c'est vraiment dangereux pour eux. Donc, lslinux, l'original développeur. C'était supporté par un redact, et l'implementation est venu du mécanisme qui s'appelle FLASC. FLASC est l'acronyme du flux avancé de sécurité et c'est une architecture qui peut vous aider à faire les modèles de sécurité modulaires dans votre système opératif. C'est ça. FLASC est ça. Donc, ça veut dire que, avec FLASC, vous pouvez avoir plusieurs modèles formels modèles pour sécurité. SLinux est un exemple de comment implémenter ce genre d'architecture. Donc, SLinux est émergé de 2.60. Il a été développé dans la série 2.5.x avec FLASC et les hooks. Vous peut-être connaissez les hooks de lsms. Donc, SLinux est basé sur les privilèges des listes donc, ça veut dire que vous donnez les droits et les permissions de procéder, de faire des opérations des objectifs avec les privilèges des listes. Donc, vous contenez les privilèges trop bas. C'est, bien sûr, basé sur le contrôle mandatoire et, par définition, les objectifs et les subjectifs ont quelque chose qui s'applique à eux qui s'appelle les attributs de sécurité. C'est difficile car si vous voulez contrôler et connaître le comportement du système, vous devez faire ça. Vous devez maintenir les attributs à tous objectifs et tous les subjectifs mais c'est difficile. Donc, le système qui répond à cette difficulté est de créer ce qu'on appelle un contexte sécurité. Et ce contexte sécurité est quelque chose que nous allons voir à la fin de cette slide. donc, la difficulté est que, c'est ce que je disais, le SID est un ID le contexte sécurité est en fait quelque chose comme un blob donc, ce n'est pas vraiment facile de manipuler. Donc, nous mettons cela dans la mémoire et nous le référent avec une idée. Et cette idée est quelque chose que SLinux est manipulé pour vous. d'identifier sécurité est quelque sorte d'un pointeur. Quand vous avez un fil qui n'est pas bougé, qui n'a pas besoin de plus ou moins de permission, quelque chose qui s'appelle un objectif persiste, il a beaucoup de sens parce que le contexte est fermé. Il ne peut pas bouger donc, l'idée est assez le même. Donc, vous pouvez avoir quelque chose pour voir quelles sont les conséquences de cela. Par exemple, maintenant, avec ces idées, vous pouvez dire que la décision de sécurité est en fait quelque chose qui est lié à bien sûr le sujet, bien sûr l'objectif, comme on a vu dans la figure précédente, mais pas directement. ça dépend de l'idée de l'objectif et de l'idée du sujet. Et puis, en fait, toutes les décisions de sécurité dans les systèmes sont quelque chose comme ce couple. Et ici, vous pouvez demander une question est-ce légale, est-ce éloigné ou pas ? à ce point, il y a deux types de décisions parce que l'un est quelque chose qui s'appelle la décision de labelling et l'autre qui s'appelle l'accès de décision. La décision de labelling est quelque chose qui est lié à quel type de label est sur le sujet et quel type de label est sur l'objectif. Si vous avez des labels, des informations typiques dans l'objectif, il y a un fil. Ce fil n'a uniquement la permission de lire Ok ? Vous ne pouvez pas le réciter. C'est un type d'attribut. Donc, vous pouvez dire dans la décision de label parce que des labels sur l'objectif, vous ne pouvez le réciter. Ça dépend du sujet et l'idée. C'est ça. J'ai pris un autre exemple qui est, par exemple, si vous créez un fil dans le directeur, il y a quelque sorte d'héritage et cet héritage vient de l'idée, le contexte de sécurité des parents, qui est le directeur et il va retourner à le fil. On va voir ça comme une transition et on va parler plus tard. plus tard. L'autre façon de faire une décision est vraiment, est-ce globalement ? OK. Et est-ce cette décision est-ce le sujet qui fait l'opération de l'objectif ? Donc, c'est l'access décision. dans SLinux, on check permission il y a un système de réponse à cette question qui s'appelle access vector cache AVC et AVC est quelque chose comme une table dans laquelle toutes les permissions pour le sujet et l'objet sont manipulées dans la cache. donc, avant de demander la vraie policière, avant de demander le serveur sur ce qu'est dans la policière, est-ce permis ? Nous maintenons une cache et dans cette cache il y a un vecteur un vecteur qui est juste ceci et vous dit si c'est déjà ou pas. typiquement tous les jours c'est quelque chose comme Firefox qui essaie de connecter ouvrir le filet et dire connecter c'est ça est-ce que c'est ou pas ? l'architecture de sécurité c'est juste sur process et object mais l'innovation c'est ce que j'ai parlé au début c'est que vous pouvez couper la politique elle couper la politique de l'architecture c'est le point principal du flask ce n'est pas seulement modulaire donc dans le selinux quand vous faites cette innovation technique vous pouvez avoir la démonstration qui est dans le selinux maintenant qui est le type de la sécurité de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture nous allons présenter ces trois techniques qui sont basées sur le modèle de sécurité dans le selinux donc nous allons parler du type de l'architecture du type en fait c'est donc c'est seulement c'est seulement sur les labels sur l'object et le sujet c'est ça vous faites l'architecture quand vous maintenez les labels sur l'object et le sujet les conséquences de cela sont que il y a un contexte spécifique pour l'object qui sont appelés les labels et le contexte spécifique sécurité pour les labels qui sont appelés qui sont appelés les labels donc si vous manipulerez le process vous faites des labels si vous manipulerez l'objectif vous faites des labels j'ai quelques figures après cette chose oui ok ok mais au début en fait les deux modèles c'était celui mais c'était appelé DTE qui est domaine type oh enforcement oui et c'était trop difficile parce que c'était difficile d'attacher attributs à process et d'attacher à objectif c'était vraiment facile mais pour processer il y avait des questions des systèmes qui n'avaient n'avaient aucune réponse donc ils l'aiment le domaine dans le domaine type et ils étaient seulement en parlant du type et donc ils font leur propre type et donc ils l'aiment et les gens parlent des rôles pour les utilisateurs donc envers de parler de ce process ou un thread peut faire ils ont dit nous allons attacher process aux utilisateurs et puis nous aurons des rôles on va parler de ça le mécanisme crédibilité change ce comportement je vais vous montrer le patch après ok donc comment ça fonctionne donc nous avons objectifs object 1 2 3 et 0 et dans leur renforcement ils sont attachés à un type ok ce sont les labels donc dans l'objectif vous avez le type full T et object 2 et object 3 sont marqués avec un label de la même type et quand un subject subject 0 est en fait d'accéder à l'objectif vous voyez c'est ce schéma il n'est pas directement accès à l'objectif il est en fait en fait une requête de sécurité à l'type full T si il est à l'aide il peut accéder à l'objectif mais ce n'est pas direct donc si le sujet 1 va accéder à l'objectif 1 le sujet 1 va accéder à l'objectif 1 c'est le même type de choses il doit vérifier avec l'accès contrôle si il peut faire l'opération en full T avant d'accéder l'objectif il n'y a pas de vérifier il n'y a pas de vérifier spécifique et granularement sur l'objectif donc c'est tout sur la classification ok pour moi je pense je vois ça comme ça si vous parlez à d'autres les gens peut-être ils ne vont pas vous dire mais pour moi c'est juste faire une grande bague mettre l'objectif dans ce type de classification et dire par simplification on peut dire que S1 va accéder c'est objectif et si il peut accéder à la fois je ne vais pas parler de ça aujourd'hui mais si vous avez des questions je peux parler précisément donc c'est tout sur la classification ce n'est pas un share ID vraiment ce n'est pas un share ID les gens croient que ce type de modèle est la vraie façon de le faire dans le S-Linux c'était le type donc on voit que le processus peut accéder à l'objectif des labels avec ce type de mécanisme vous vous souvenez que Flask est seulement une architecture vous pouvez avoir des propriétés sécurité type la seconde c'est l'airbag donc l'airbag c'est un contrôle comme je disais nous allons attacher le processus à un rôle et ensuite un rôle à des utilisateurs et manipuler les rôles pour faire une politique nous allons voir donc attacher les rôles à des utilisateurs et puis attacher les rôles vous avez des utilisateurs ok et vous attachez les rôles cet usur est attaché à un rôle il peut faire un rôle et à un rôle il peut faire un rôle il est un rôle il n'est pas attaché dans ces rôles il y a un type que chaque d'un des rôles peut manipuler donc rôle 1 peut manipuler act 2 snafu et bar t rôle 0 le même foo et bar t est strict t que rôle 2 peut manipuler mais aucun utilisateur ne peut manipuler donc maintenant vous pouvez dire que c'est vraiment facile mais si vous vous souvenez des précédentes slides concernant type ce type est en fait des objets dedans quelque sorte de classification donc les utilisateurs avec leurs rôles peuvent accéder à des objets pour manipuler des objets des objets c'est la façon que ça fonctionne et vous voyez que la décision de faire sécurité c'est si c'est le rôle toujours pour accéder ce type c'est ça c'est ce que vous faites quand vous faites la police vous ne dites pas que l'utilisateur SAM va écrire l'etc password vous dites l'utilisateur SAM est dans le rôle administratif le rôle administratif peut manipuler type snafu et dans le type snafu il y a des objets comme l'etc password c'est la façon c'est la façon c'est la façon que l'esclinux fonctionne quelque chose dans l'esclinux qui est intéressant c'est que il s'appelle la transition donc vous avez un utilisateur et cet utilisateur comme object peut aller dehors et dans le type de renseignement avec des labels juste mettre un label en dehors vous pouvez manipuler les utilisateurs avec leurs rôles c'est appelé la transition et vous pouvez bouger les utilisateurs et avoir un utilisateur plus ok et cet utilisateur est maintenant attaché au rôle donc il peut manipuler le type truc c c'est vraiment intéressant parce que c'est complètement différent de la façon que l'UID travaille ok quand vous avez un utilisateur avec un UID dans les capacités classiques d'un système unique standard c'est UID 10 c'est 10 vous ne devriez pas 20 ou 100 ok vous restez ce mais avec ce schéma avec ce mécanisme l'UID est dynamique il peut bouger il peut avoir une transition c'est pourquoi les UID ne sont pas vraiment importants dans le selinux c'est plus sur le rôle et comment les utilisateurs sont attachés au rôle donc c'est ça pour l'accès contrôle c'est le second process pour les propriétés de sécurité la troisième opération que je peux parler qui est implémentée dans le linux c'est quelque chose qui s'appelle MLS donc c'est sur le niveau de sécurité c'est vraiment facile ok il y a un typo le selinux implémentent le bel lapadula comme MLS vous pouvez trouver le PDF qui a peut-être 20 ans de c'est c'est bleu ok MLS c'est sur le stade de transition et comment les transitions sont gestes c'est vraiment facile nous avons vu ça l'année dernière quand nous avons parlé de lomac et de lomac quand vous avez un fil il peut être inclassifié c'est le secret ou le secret c'est un label dans l'objet et vous faites MLS quand vous dites que vous pouvez avoir un moyen de lire le fil et une façon de lire le fil si la sécurité du sujet le général est supérieure non plus il est supérieur plus que la sécurité de l'objet c'est quelque chose comme le menu à la cantine pour un jardin puis le général le général peut lire le papier le autre comment les informations sont posées dans le document c'est que le sujet a une identification de sécurité qui est moins que la sécurité de l'objet ça veut dire que je ne suis pas un soldat je peux écrire un document classifié qui va être élevé par un général je ne peux évidemment écrire des données je peux simplement mettre l'information ce qui veut dire ajouter 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 ou ce que vous voulez donc c'est ce qui veut dire c'est que c'est une façon de dire je peux ajouter l'information dans les niveaux mais comment je peux le faire de cette façon je peux le lire et je peux le lire et je peux le lire c'est le MLS l'année dernière nous avons parlé de BBA pour l'intégrité et c'est l'opposité BBA est l'opposité parce que vous pouvez lire du haut et lire du bas c'est l'intégrité c'est l'intégrité un sujet supérieur supérieur peut changer le stade vous pouvez lire par le bas donc l'information est disponible cela assure l'intégrité il y a seulement un homme qui peut changer le code Linus Torval c'est BBA pour la sécurité donc MLS c'est la troisième opération de sécurité que je peux parler pour l'inux il y a des autres qui sont implomés comme Net Label Label pour les sockets et les réseaux mais je n'aime pas la façon que c'est fait donc prenez un regard vous-même et nous allons parler de l'année prochaine l'année prochaine quelque chose vraiment important qui est vraiment parfois les gens ne parlent c'est de booting et quitter les systèmes quand vous êtes dans un état les choses fonctionnent comme la politique mais en fait c'est important d'assurer que boot et quitter sont vraiment importants dans les systèmes et les systèmes ils sont vraiment importants comme la politique donc j'ai juste ici la façon que l'inux commence c'est vraiment facile l'inux c'est une fonction de start carnel dans cette fonction de start carnel il y a beaucoup d'inits il y a une sécurité l'inux est créé le premier id le numéro et ensuite il commence l'avc des choses comme l'inux et avec le premier id et l'avc qui peut maintenant cacher les informations la décision il prend le type que vous avez décidé pour l'inux peut-être vous le savez parce que tous vous sont désemblés ce type dans la configuration pour certains systèmes et puis il fait des opérations qui s'appelle relabellement et après tout est fait pour commencer avec sb-init et sb-init comme son label son label il y a l'avc et tout est initialisé dans les id donc le système est et commence comme ça donc le contexte label peut être assuré à ce point pour chaque process ici donc une question que vous pouvez avoir et je ne sais pas vraiment pour le moment c'est après tout le process pour les forks par exemple travaillent nous devons aller au code pour voir comment ça fonctionne mais j'ai une réponse pour tomoyo juste pour vous donner une idée apparemore donc je vais être plus rapide pour apparemore et tomoyo parce que c'est la même chose donc c'est toutes les choses aussi upstream depuis 2 6 36 c'est différent de se linux parce que quand se linux a ce type d'enversation apparemore a un autre type d'enversation d'enversation en apparemore la stratégie n'est pas de dire qu'on peut avoir un cache et quelque chose comme une décision matrice c'est dit que nous allons construire un profil qui ne sont pas des rôles c'est le même mais ce n'est pas le même profil est quelque chose comme vous avez la permission d'un objectif de faire une opération vous avez la permission d'un objectif de faire une autre permission etc etc et vous construise des grandes tableaux qui sont appelés profil et puis vous mettez ce profil à des utilisateurs normalement on a vu que les objectifs sont connectés à des objectifs et des permission comme on a vu avec le linux c'est un genre d'enversation ils ont décidé de construire un profil vous pouvez faire vous pouvez écrire à ce fil vous pouvez vous connecter à ce soquet etc etc et puis tous ces profils sont connectés aux utilisateurs c'est plus c'est plus c'est basé sur la base c'est plus en fait parce qu'il peut aller sur la base la chose linux n'est pas sur la base c'est calculé c'est comme un cache avec une acquisition donc c'était parfait avec le fait qu'ils dilaté on a besoin la sécurité la sécurité la sécurité la sécurité dans la structure ce pointe c'était un pointe dans la structure la structure la structure la structure le process et c'était vraiment facile de mettre l'information dans la structure avec ce pointe mais comme ici nous n'avons pas d'informations dans la structure on utilise des rôles et on attache des utilisateurs à des rôles nous n'avons pas des labels sur la structure donc c'était dilaté et les patchs sont maintenant la façon de le faire parce que avec les creds vous n'êtes pas d'informations sécurité au process vous êtes d'attacher le crédit ça veut dire profil donc les process sont attachés au profil parce que de cette façon de penser et slinux adapte et maintenant il fonctionne comme ça bien des gens n'étaient pas très heureux avec ça tomoyo on va parler après pour les filets oui ok pour les filets il y avait quelque chose de nouveau qui apparemore utilisait quelque chose qu'ils appellent l'implicité labelling quand vous parlez d'un password vous parlez d'un node ok et vous êtes attaché vous avez quelque chose comme ça sécurité dans l'inode et vous êtes attaché votre sécurité information dans l'intérieur apparemore apparemore ne veut pas faire ça apparemore est utilisée le nom slash etc slash password comme l'idée du fil c'est intéressant parce que ça réserve le problème des points des points parce que quand vous êtes des points parfois vous ne pouvez pas manipuler l'inode donc vous ne pouvez pas manipuler et garder l'information dans ces labels pour l'inode je ne parle pas d'implicit tomoyo 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 je n'ai pas des dates pour ça c'est un nouveau c'est un jeune mandatoire access contrôle c'est basé sur le même type de mandatoire access contrôle c'est-à-dire 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 lsm-module il a un type d'enversation mais ce n'est pas basé sur contrôle d'accès et ce n'est pas basé sur profil comme un paramour la manière qu'ils pensent sur la sécurité c'est que au premier il y a un domaine le domaine est appelé le kernel puis quand ce kernel commence vous commencez sbin init donc sbin init a son domaine qui s'appelle kernel sbin init qui s'appelle par exemple quand vous avez beaucoup de choses qui fonctionnent ce binari qui est bin bash comme c'est son domaine parce que c'est kernel slash user slash sbin slash sshd slash sbin slash bash ce qui signifie que vous connectez par sshd et vous commencez un bash sur une chale ce dans la mémoire de tomoyo crée son propre domaine avec ce domaine il a permission et vous pouvez manipuler permission directement à ce directement à ce compartiment ce comportement vous pouvez dire ok si vous avez ce comportement vous pouvez je ne sais lire un password ce comportement est différent de bin usr sshd bin bash et puis bin slash c'est un autre domaine donc la configuration est vraiment difficile parce que vous vous devez créer toutes les combinaisons toutes les combinaisons toutes les combinaisons pour ce genre de travail pour ce genre de stratégie bien sûr la configuration de tomoyo des outils sont vraiment simples et sont en train avec cette problématique pour faire encore une classification de ce genre de comportement de ce genre de comportement bien sûr c'est trop facile parce qu'il y a quelques exceptions si vous êtes dans bin bash et vous commencez un autre service vous commencez un service le comportement est carnel uscr carnel slash bin slash bash slash etc slash rc dot d slash services puis un autre domaine est créé mais dépendant de bin bash donc apache dépendant d'un process et vous devez créer une exception car vous voulez apache directement avoir son propre domaine domaine don at the bottom of the kernel so the domain are divided in two for two reasons if you are exact if a process exact program it divide or it has a transition for the domain I don't know if yes I have it that's it so if you you have here an exec so you have etc slash sbin slash init it has its own object permission on domain are possible you exec so in the in the uscr sbin sshd you are executing the program bin bash then the domain is divided or is going to make a transition with these two possibilities you can ensure that information objects are you are making security decision when you are doing this kind of transition so history so tomoyo was always fighting to get inside the canal from the first day to now for example they tried to to make the pointer security inside labels because what is important for them is not a bad type of advancement just like and is only transition and making all possibilities appears in the control in the access control so they have to write information inside all objects which is for me more interesting because it's not about classification it means dealing with the true object directly but that's my force only so they try to revive the security so I had the patch for this one so here it is they tried in 2008 to you know that's the patch which introduced the creds so it means that now we have UID and GID which are no more information inside the process but they are attached to credentials so you have a name of people who did that if you want to blame them um what yes of course for the white line and if you want so so oh oh no now that's it and also if you have time just for this one this is deleting the labels inside the task from the beginning which doesn't fit with the type of advancement of security models so nobody cares because it's easier to deal with all than to deal with process and labels on process so they delete this and now you have crates so this was from 2008 then tomoyo people spend their lives to get what they lose so it was in 2000 again until 2011 the date they ask for having the security pointer go back and have the related hook go back the related hook are when you are creating a new task you can decide or not if it's allowed or not when you are exiting this destroying a task you have information of getting this task so it was in 2000 2011 it's not yet in the kernel of course so the patch is just trying to add that's it if you are okay this is capabilities here but it's important to be to maintain the capabilities with the compatibility with the capabilities so task-alloc security has been deleted because it was like we don't care if we create process we care if process are attached to all or not which is a kind of new way of thinking 2011 so here we have a same same patch it was at the beginning of the year so here is void security variable which is used by LSM modules is embedded into the strict cred bla 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 and we need it bla 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 and no it doesn't go to the main line of course because we don't care as usual so so tomoyo people had a really problem to manage their work there's another thing so I was involved too which is I'm I'm a mini interest in a mandatory access control because of network access I like to manage all application and object can be manipulated or get into to all to network access calls okay so there was a question about can we have information when socket is going to accept a client so accept return successfully we can have information about who which address accept our socket so it's after the accept and it was like having the post accept hook inside the LSM and for years it was not there and refused so it's another problem and of course we had trouble to merge so that's it for mandatory access control so that's it for mandatory access control so I'm going to speak about what was done since last year so we can also especially inside the can assume it only not a year of back one of patches they talk about each each of people who has mandatory access control inside official Linux mainstream talk about what they had put as updates since when you're and the for first year there was some kind some things like you are talking about security mechanism but not as access control but as coding or mechanism or system security so if you know packs that's packs okay so ISLR and anti pattern stuff so they thought about using now GCC plugging for packs from packs to the to the kernel and they are even thinking about using coxinell to to grab codes who may be able to to break stuff or which which can be can suffer from from attacks but here we are talking about the for overflows and stuff like that I'm not specialised in this kind of area which in fact is only protecting the memory we are talking about stacking which is a very interesting inside the kernel because now you have lots of modules and some people want all of them working at the same time on the same system we are calling this stacking the work doesn't go anywhere because it's difficult and I'm not going to speak about this I talked a lot about this last year and now it's not stacking it's called multiple concurrent security models which is quite more interesting some people here are involved in embedded Linux this year there was some paper about how can we ensure to have access control inside embedded system which sometimes don't have TPM modules which have sometimes don't have cryptographic modules and that's it's very discussion you have the link okay so I'm going to finish quickly on what our information form and efforts about why using lsm for modules is not really good so we are entering no bullshit zone thanks to gandhi for sponsoring kind of recipes okay no bullshit who's on what our information for you books it's this kind of graph you have a state you have a socket is at state 0 you are doing socket on this the Apple system socket on this on this I know this socket so it's going to be on state 1 you are doing a bind and you are doing a connect you have a graph some people are really interesting of this kind of graph because it's going to explain how the system operating system is behavioring you see the behavior of the system but there is trouble for doing this very easy way no everyone can do this is to stick inside socket inside bind inside kernel and trust only trust what is going to happen and then make some visualization so lsm hooks are used as border or gate you 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 see things coming but it's not working because ghosts are among us so for example is let's take a memory buffer there are lots of functions you can trust which can explain you which can tell you what you are writing inside the memory buffer that's it right map str stuff okay I'm missing some so maybe there is some troubles I have to list all the function that can manipulate the buffer so once I have done this I have to code hooks inside all of these mechanisms when this is done which is not quite easy sometimes there are you can have a graph but in fact no you can't have a graph because you can't trust this okay waiting directly in the memory of the buffer how can I have a hook inside this you can't there is no function so how can I said that here there is no allocation directly inside the anode which is raising all this stuff you can't and this is the ghost because the anode the socket is like home and you have what is the hooks which have doors and windows and whatever you want to go inside the house what you are trying to do is to enter to to watch who is entering the house and said okay I can have a graph at first there was zero people then there was one people because I saw him going back by the back door then somebody else goes through the windows there are two people etc 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 and someone else is going back like he's going out through windows so only one people etc you have a magnifique graph but ghosts ghosts are going through walls if you are manipulating directly the buffers you can't say so this so this is interesting I don't have solution because it's doesn't really exist for the moment the only one is to have some stuff like the camera which are in fact labels on the home on the high note on the object and when once you have the high note once we have this kind of camera once you are monitoring the true status of the object you can have the true graph but currently this kind of technology doesn't exist so where is the house for ghosts so of course nothing is bad inside this because between two hooks you can say you can say that the state was changed so you can detect that someone will change some information inside your buffer so this is interesting stuff but it's not like all people are telling about information flow okay that's it so I have five minutes for questions and next year maybe maybe if somebody is interesting we can have a dual talk because it's hard stuff to do to speak about what are packs what are smashing stack protection the whole to change and you can help to make some slides about protection which are completely different from what I'm doing but which are the true security of protecting your memory okay thanks if you have question some question nobody has you see how you kill them all yes yeah you can say that I this was a totally wrong what do you think about smack and just like aback smack is interesting because I if I had enough time I will have talk about it here smack is another kind of mandatory access control which is quite similar to but making the policy but making the policy is said easier and in fact it's easier because the way of you are manipulating labels on objects that's it so you have we can talk later about this because you have to think inside the way of form the model model is writing in in assembly in the set theory language so it's hard to describe it in five minutes but I don't have anything against smack or positive for mac is for smack it's just like viewers for me I will be really interesting by what we can say next generation models which will said that type of enforcement like we saw is is the past and now we have another kind of type enforcement we can think about this it's not about classification smack is doing classification and type type label so it sticks to classify objects I'm working on on models which don't have this kind of classification but work on relation between object relation between subject and and how I can have information and how I can have information from the behavior of the system which is another new way of thinking which is different from so Linux apparently more smack so but we can talk about technically oh it's different but it's not really different in this kind of in this way of thinking it's only different in the what it's implementing and what it's implementing and the strategy but not in the model form and the one nobody yes we've such security model is it possible to to restrict the access right of the superior user the root user or are you is the root able to control absolutely everything for example it depends on the model but we saw that yeah in the air back model it's not about your ID it's about all the user user is not your ID but it's it's an ID inside of system but it's not a user ID how is we are thinking in the unique style so there is a user Sam and this user is attached to a role so the uid zero as is nonsense because root the administrator is in fact a user which is attached to role and if you don't have your roots to be attached to network or all you can communicate you can do it so you can restrict root and you can increase increase the roles of other users and root cannot change this security setup of course if it has if it has a role which can be like system administrator it can be done but if you are setting a type of enforcement which can't which can't help to do this that's it no there is no difference between root and the other users in fact because I mean maybe the NSA should have done that for that for their previous leak I'm sorry I mean the we saw that SLinux was funded by the NSA yes and they had some kind of leak so maybe they should have restricted no there is no link of this kind of stuff inside the kernel no no of course not because all the code is open this there was it was photo but all this mechanism was done by the department of defense maybe 20 or 30 years ago it was really oh we can ensure security inside operating system and these documents are really 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 interesting all of all of you should take a look at this because even for history it's really interesting the way everyone was thinking sometimes ago and then they try to implement this so that's what's the way of thinking that's no more than like that ok thanks a lot thank you Samir